Ok salut youtube bienvenue dans sa nouvelle vidéo on est sur FKarena les gars aujourd'hui il y a beaucoup d'ouverture à faire que ça soit dans la salle d'observation des étoiles ou dans la taverne du noble on va claquer pas mal de parchemins et de diamants et en parlant de diamants les gars direct petit code promo donc comme d'hab vous cliquez sur votre photo ensuite sur paramètres et sur code de remboursement donc il n'y a plus qu'à rentrer le code donc UFFQQMGTXD je l'ai mis en top commentaire et je l'ai mis dans la description comme ça tu n'as plus qu'à faire copier coller et hop quand on fait confirmer il nous donne 1000 j'aime et ça clairement ça fait plaisir donc on passe à 30 à 1000 donc ça c'est pas mal parce que clairement avec la salle d'observation ça coûte assez cher donc là tu as vu que j'en ai déjà 20 donc c'est cool d'ailleurs là bon ça m'a pas mis le perso on va devoir changer le perso il y aura peut-être un petit changement d'habitude on prend toujours les jumeaux et là pour cette fois je te le dis on ne prendra pas les jumeaux donc je t'expliquerai tout ça tout à l'heure donc pour la suite on va directement aller sur le pic du temps c'est vrai que d'habitude je commence d'abord par les invocations et on finit après par le pic du temps le truc c'est que là ce pic du temps là tu vois si tu cliques dessus et que tu regardes les loot il me donne 10 parchemins et tu peux voir que si on va là dedans on est à 91 en haut donc 10 de plus on dépasserait les 100 donc on pourrait faire au moins 100 invocations ça sera pas mal ça sera mieux que 90 donc on va commencer directement par le pic du temps que j'ai déjà ouvert pour gagner du temps dans le chargement donc j'ai pas tous les dialogues au début ok alors celui-là honnêtement je le connais parce que je l'avais déjà vu parce qu'il ya un petit tips en fait c'est que tu peux pas le finir du premier coup de ce que j'avais compris il ya juste une chose très importante à savoir donc déjà il ya deux coffres tu vois alors il ya un coffre ici et un coffre en voilà il ya un coffre en haut et tu peux pas les avoir normalement dans le même chemin tu vois en faisant comme seul chemin tu peux pas les avoir parce que voilà en vrai voilà il ya ce truc là cet hôtel de feu là alors je sais pas encore ce que ça fait comme effet parce que je l'ai jamais essayé je sais juste qu'il faut faire attention avec ça et que si tu veux passer sur le chemin de gauche et faire le coffre qui est tout en haut il faut pas l'activer donc on va clairement tester ensemble je sais pas du tout ce que ça fait donc il ya une grande chaleur qui va faire quoi alors attends ok je transforme le bois en cendres très bien et là t'as l'eau si je comprends bien alors attends ça fait quoi ah d'accord c'est que tu peux pas ah oui d'accord t'es obligé de faire ça ok ça t'actif sur toute la map ok on va là directement petit stuff voilà ça nous fait gagner ok c'est toujours ça et on va commencer direct les premiers combats on va faire ça je pense que c'est pas mal avec cette équipe là je me mets on va enlever le même le mode auto on va juste attendre je pense que je l'ai pas 100 fois oui d'accord c'est vrai que ça a rien à voir avec avec l'aventure avec les events aventure où là c'est vraiment calculé par rapport à par rapport à ton niveau là vu que je suis un peu en avance je suis même pas mal en avance je je les déboîtes complètement donc ça devrait vraiment se faire assez vite ce petit ce petit pic là donc on va prendre ça donc là écoute ce qu'on va faire on va faire le petit combat là histoire de dégager tous les coffres rapidement et on prend ça et on prend le petit coffre donc là nous on va directement activer ça voilà on va activer ça donc ça va tout brûler normalement ok ah ouais d'accord donc là il nous parle ok donc là en gros tant que j'éteins pas si j'éteins on est d'accord que je peux passer sur le côté mais de ce que j'avais compris ça ne sert pas à grand chose ça ok et après ah oui y'a pas mal de combats à faire quand même ok on a fini donc là on a le premier coffre qui nous donne ouais de la poudre ça c'est très bien ensuite de la poudre encore le petit combat là à ce qu'il ya un truc là pour recruter des héros bon clairement là j'ai pas vraiment besoin de le faire à mon avis je vais pas prendre grand chose c'est ouf c'est vraiment là c'est là que je vois vraiment que j'ai vraiment du retard bon on passe ça et alors attend alors attend alors attend alors attend comment on va là là bon attends un éclair attend votre arrivée ici très bien un what pourquoi Samia ah ok d'accord très bien bah heureusement que j'ai cliqué dessus sinon j'aurais été bloqué un petit moment bon écoute on a trouvé le passage on a eu un peu de chance parce que clairement j'ai cliqué un peu au pif je voulais pas tellement prendre un héros mais je me suis dit on pouvait au moins regarder un peu s'il y avait des trucs sympas s'il y avait le nouvel héros tu vois ce rousse ou quoi on aurait pu regarder un petit peu ce qu'il vaut là dedans alors cette équipe là elle est passée rapidement il n'y a pas de soucis oui c'est vrai qu'il y a un coffre à chaque fois et on va voir juste voir la dernière je pense que la dernière par contre je vais un peu plus galérer ah y'a que deux perso non peut-être pas alors c'est avec deux perso en vrai je pense que je vais galérer même s'ils sont un peu plus forts clairement à deux qu'est ce que tu veux qu'ils fassent quoi Ah la petite Atalia en plus j'en avais emprisonné un oui d'accord bon bah ok bon bah lucius ciao allez résister un peu quand même hein on va remettre un petit peu l'ulti de chez mira c'est vrai qu'il est tranquille hein allez 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 ok très bien ok on l'a passé donc là on prend ça et qu'est ce que ça nous donne est ce que ça me donne le stuff je pense que non on l'a dit parchemin on va quand même le finir on va pas passer directement est ce que je peux ah je peux me retéper c'est parfait et donc là je peux vraiment rien prendre là ah d'accord c'est juste pour ça ça te donne pas un héros ok et pour passer à pour passer à droite j'imagine ah il faut que j'active ce feu là et ouais et là du coup si je comprends bien on est bloqué attention on va là dedans et qu'on fait réveiller là ça fait quoi là ça enlève tout l'incendie parce qu'en vrai là je pourrais pas ah ouais non mais y'avait un truc là il y avait exactement ça qui était ici et à mon avis ça va m'activer quelque chose alors quoi j'en sais rien je pense que c'est vraiment ça le problème donc je pense que là en vrai on a terminé le premier côté donc je pense pas me planter en faisant finir l'aventure on est à 40% et si on redébute l'aventure hop on zappe ça ouais voilà tu vois il y a bien le camp qui est en bas donc là si on refait ça maintenant on redétruit ça ok on a pas vraiment besoin d'éteindre ce qu'on passera pas je te passe les deux combats là et là maintenant le but c'est de absolument pas touché à ce truc là et c'est de faire tous les combats pour activer ce qu'on a donc oula 1 2 3 4 5 6 combats je regarde juste ils sont easy comme les autres et clairement je vais t'en passer parce que que six combats d'affilé donc et de 1 et de 2 et de 3 et de 6 j'en ai marre je ne l'ai pas tous fait donc là on va cliquer sur ça hop alors qu'est ce que ça va me faire qu'est ce que ça va me faire je vois pas où ça m'a ajouté une marque alors est ce que ça m'a ajouté une marque attend dans le journal il y a écrit quoi nous avons retrouvé l'un de nos éclaireurs il semblerait qu'il prépare quelque chose de fou bah ouais mais non j'ai dû louper un truc parce que clairement j'ai rien vu là il n'y a pas de petite marque au sol tout à l'heure ça m'a fait une petite marque au sol mais là il n'y a rien allez on prend direct le alors attend là je sais même pas quoi prendre clairement ça me sert pas vraiment en vrai donc le petit coffre là nous donne quoi il nous donne de la poudre très bien donc là maintenant les gars il va y avoir le moment de vérité là on va vers le bas on est d'accord déjà en haut on peut plus rien faire donc je suis obligé de faire ça bon lui on le passe je regarde même sans ulti en rien je suis tellement avancé malheureusement que que j'augmente tout son ulti très bien et c'est là où il va pas falloir fail donc qu'est ce alors attend est ce que déjà avant de faire ce combat là je fais lui oh là là non ah peut-être pas parce que le feu il va on est d'accord que le feu attend allez les gars j'ai peur que si je fasse ce combat là ça fasse un trou parce qu'en vrai là ça va s'enflammer là ça va s'enflammer mais là ça va s'arrêter le problème c'est que si ça s'arrête j'ai plus accès ah oui mais attend le feu en haut il sert à quoi comment je l'active parce que si là ça continue et que ça brûle il n'y a plus besoin de l'activer attend j'ai loupé un truc là attend dans le doute on va pas faire le combat on va juste attend j'espère que je me plante pas que j'ai pas tout à refaire là voilà on va le tuer vite fait en espérant que ça prenne feu parce que je dis ça mais tant ça prend même pas feu en fait attend ah ouais ah ok ouais ça il ya tout qui a pris quoi ah ouais d'accord en effet ça fait prendre feu donc là on va éteindre évidemment vaut mieux ah je pensais pas que ça faisait autant quand même ok donc là on a tout éteint mais attend mais il servait à quoi alors celui là d'en haut si déjà tout était un peu bizarre écoute on va directement prendre les coffres normalement c'est fini en vrai ça a pas duré trop trop longtemps parce que là clairement on a juste à faire des combats je vais essayer de prendre tous les coffres donc on va faire tous les combats avant là je vais te faire les trois combats là déjà au moins ça c'est fait lui donne quoi ok de la poudre on va s'attarder juste sur la droite histoire de tout finir là tu vois genre lui l'a déjà moi là au moins on a les coffres de la droite après on a pu à y penser et là aussi celui là en haut d'ailleurs là hop allez en deux secondes là terminé chemira enlève tout ça allez 3 2 1 termine oh non il m'a emprisonné quelque chose c'est vrai que ça me counter un peu lui en vrai je vais l'enlever il me fait perdre trop temps parce qu'il met quelqu'un dans le cercueil là et je peux pas le tuer direct après donc ok tac alors là ça nous donne encore de la poudre très bien et après les gars deux petits coffres donc celui où là bon celui là il y a pas mal de combats autour t'inquiète pas tu vas pas les voir ok 20 secondes plus tard parce que clairement c'est allé assez vite hop tout ça pour de la poudre en plus bon magnifique allez les gars on termine le dernier combat du tableau bon il ya deux héros ça devrait pas être compliqué pour le fun on met full auto allez faites vous plaisir là je pense qu'ils vont résister deux secondes ou pas je dis ça mais ah ouais non ils résistent en fait ils résistent un petit peu ils résistent un petit peu mais ok c'est terminé bon c'est normal hein là ils sont morts très bien on va pouvoir alors attend bon ça maintenant du coup on s'en fout hein et là on va avoir le petit stuff qui me sert à rien évidemment parce que je l'ai déjà mais c'est pas grave ça fait toujours plaisir et là les gars si je dis pas de bêtises alors il reste des combats mais on les a fait tout à l'heure donc logiquement voilà je suis à 100% donc parfait donc on peut cliquer sur finir l'aventure et s'ouvrir le deuxième donc le refus des habits c'est alors attend je regarde juste à quoi ça ressemble ok 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 ah cool il ya de la glace il ya du ah c'est pas mal celui là j'aime bien le contraste et il nous fait gagner quoi juste pour info des petites ah ok des bottes ok ah ça ça peut être pas mal par contre d'accord bon bon on le fera une seconde fois je vais peut-être pas le faire là j'ai envie d'ouvrir mes trucs donc on va se dépêcher donc ça va se passer ou non je me trompe à chaque fois ça va se passer là dedans les gars donc déjà tu peux voir qu'on est à 101 donc c'est parfait on va pouvoir faire nos sans invoque tranquille en plus là on a 222 donc voilà là aussi on va pouvoir en faire les 23 là je les garde un peu parce que 23 ça me fait rien j'attends au moins d'en avoir 30 pour les lancer à chaque fois et ensuite on ira dans la salle d'observation des étoiles donc pourquoi j'ai dit tout à l'heure que j'allais pas faire les jumeaux c'est vrai que depuis le début on fait les jumeaux et cette fois là les gars on va changer alors ce sera toujours un light mais on va faire talen talen clairement c'est un des meilleurs perso actuellement du jeu peut-être le meilleur des light c'est même à mon avis sûr le meilleur des light et le truc c'est que les jumeaux les gars on les a quand même déjà pas mal de fois on les a monté en légendaire plus et si je regarde un petit peu alors on va voir un peu dans la guilde tout ça alors peut-être pas dans le boss de guilde mais bon j'ai que moyen de voir ici malheureusement si on va voir un petit peu dans le panneau ici tu peux voir que bon là très mauvais exemple bon lui il a monté mythique plus mais si on voit un deuxième voilà tu vas voir que lui il est en deuxième record donc il a vraiment des dégâts de ouf et les jumeaux sont juste en élite plus il les a pas monté alors oui c'est c'est très bien de les monter plus mais tu vois regarde lui il est en élite et il est top 3 dommage avec 247 millions je suis à 578 millions regarde le top 9 typiquement les jumeaux je suis mieux d'accord il n'a pas sa signature en tous les cas et moi les jumeaux je suis légendaire plus mon rowan est plus évolué et en plus j'ai fini ma signature il a même pas fini ma rosaline on est pareil maestrilda on est quasiment pareil et après il ya juste lâché le miracle ça change parce qu'il a fini sa signature et moi non mais il ya que ça qui change quoi et c'est ouf qu'il arrive à autant de dégâts juste avec avec chez mira donc tout ça pour dire que c'est pas une histoire de deux jumeaux c'est une histoire c'est mes autres perso quoi donc ce que je te propose de faire directement bah ça va être ça d'abord pour voir un petit peu ce qu'on peut avoir et ensuite on va faire les parchemins voilà ces parchemins là ça peut être pas mal voilà les gars c'est parti on passe aux choses sérieuses on commence par voilà partez tranquille par les petits coeurs là on sait que là bon il ya peu de chances d'avoir un élite mais on va peut-être en avoir un puisqu'on a quand même deux de lancer à 10 donc ça peut être pas mal non rien sur celui là allez j'espère que ce prochain j'aurai un peu plus de chance au moins une petite élite et si possible en dark and light et si possible talent vu que je vais là focus un petit peu sur cet event là à cette évente là sur cette vidéo là non on l'a pas eu ok bon je tente de vite fait comme ça la dernière fois on les a eu on a eu je crois notre élite sur un truc comme ça genre les 10 ça n'a pas marché j'ai tenté le 10 et on l'a eu mais là là c'est pas le cas c'est pas grave ok on a eu un peu de food on va dire que c'est déjà ça est-ce qu'on se tenterait pas le bonnet de la chance les gars pour se donner un peu de force là parce qu'on n'a pas eu trop de luck sur les sur ça bon allez c'est parti les gars bonnet activé bonnet de la chance activé là en plus là l'été va venir donc je vais commencer à faire très chaud avec ce truc sur la tête mais il faut ce qu'il faut les gars pour avoir de la chance et si tu ne le connais pas parce que tu viens d'arriver sur la chaîne et bien c'est le bonnet que je mets à chaque fois qu'elle désinvoque parce qu'il me donne pas mal de chance on est d'accord ça a l'air ridicule comme ça mais qu'est ce que je veux que je te dise ça marche donc donc c'est parti les gars premier lancer à 10 et là il nous faut du dark and light il nous faut de la talen il nous faut des jumeaux si c'est des jumeaux les gars je suis refait de ouf ou en tout cas des héros que j'ai dans mon équipe et qu'il faut que j'évolue un premier élite directement allez s'il te plaît un bon truc ok ok narra bon ça fait partie des très bons perso un deuxième élite où ça fait longtemps qu'on n'a pas eu deux élites dans un tirage yes le petit lucius ah on est content là là c'est pas mal on commence on commence très très bien notre petit tirage je veux pas aller trop vite mais là on est pas mal donc là bon on a eu deux élites dans un tirage on lui laisse un petit peu pour se calmer là voilà un petit tirage à blanc c'est pas grave par contre pour le troisième ça va venir là c'est parti les gars on envoie tout on aimerait allez un petit élite un petit élite un petit élite s'il te plaît un petit élite non pas encore très bien ce sera sur le quatrième allez allez c'est parti directement sur le premier déjà ça parle de là par contre narra calme toi quoi je te je ne la monte pas donc ok elle est forte très bien mais je la monte pas pour l'instant donc si tu commences à me donner que des narra ça va pas le faire bon après ça va être un très bon perso donc je suis content de l'avoir je pourrais la montée en plus je l'ai pas mal de fois on a pas mal de copines narra il me semble allez mon petit bonnet faut que ah mais c'est vrai que j'ai j'ai pas fait la tradition les gars et oui je suis allé trop vite là tu vois je l'ai mis je voulais j'ai pas représenté les héros que je veux donc évidemment comment tu veux qu'ils sachent hop on fait direct précédent bon déjà on va gagner on a gagné ça c'est cool donc voilà la condition les gars il faut que je montre évidemment qui je veux donc là hop parce qu'il a des petits yeux que tu vois là là hop là bon on voit pas grand chose mais ok donc là les jumeaux on les veut la thalène évidemment bah oui vas-y après sur les dark en vrai je sais que méhira elle est super fort donc ouais méhira serait pas mal et après dans le reste je monte pas parce que tout ce pourrait m'aller on va dire on va vraiment cibler les dark en light donc c'est re... ah non on a plus de place qu'est ce que... ah oui pas mal tu vois la petite narra là la petite narra c'est pas mal si je regarde là dedans on l'a déjà monté ici et après on l'a combien de fois on a une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois on l'a vraiment beaucoup de fois en elite plus donc clairement on va pouvoir vraiment bien bien l'upgrade donc allez on se reconcentre les gars on a vu les héros qu'il fallait avoir le bonnet je te laisse faire je t'ai montré à toi de jouer montre montre à la communauté que tu sais m'écouter que tu marches j'ai eu peur honnêtement il y aurait eu la thalène où les jumeaux ça aurait été ouf les gars ça aurait vraiment été ouf aller 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 on y croit on y croit ou alors ça fait un très très bon perso que je vais devoir monter donc ça fait un on est content on est content même si bon c'est pas les dark en light mais là on a eu clairement un très 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 bon l'août où ça continue ça va sans fanfare ce soir allez les gars allez les gars à le petit robot ennuyesse Ou pas mal du tout là pas mal du tout en vrai là alors certes on n'a pas être dark and light on a tous les autres euros qui nous font parce que là clairement là je vais pouvoir vraiment monter mes héros à ce n'est plus qu'on a deux à chaque fois c'est ouf j'ai pas mal de chance ça ça change de la dernière fois la chance c'est une blague encore aller 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 le petit lorsan n'en avait pas parlé on avait oublié lui oh le petit lorsan qui fait plaisir je te disais ça change tellement la dernière fois où j'avais rien eu alors là clairement on est vraiment content là ok clairement on s'est mis très 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 bien les gars je peux me faire quoi la safia le lorsan parfait la safia elle était comme ça donc directement déjà ça part hop bah sur une petite safia une étoile donc clairement voilà c'est cadeau et le petit lorsan euh bah voilà pras il nous en manquait qu'un seul bah nickel nickel il va pouvoir un peu plus survivre un peu plus tanker on va maintenant les gars passer au plus important enfin au plus important ce qui peut faire qu'on va finir en beauté euh ses invocations ou pas ça va être euh la talène donc là le bonnet je t'en demande pas 50 je t'en demande une seule voilà la talène tu la fixes bien là ce qui pourrait être sympa aussi ça va être les 30 000 diamants on va pas se mentir ça peut être cool allez on c'est parti allez ouf allez allez 3 2 1 allez petite talène viens à moi viens à moi s'il te plaît viens à moi s'il te plaît non alors il faut savoir que avant tout on l'a on l'a élite plus donc il faudrait l'avoir deux fois pour pouvoir la mettre en légendaire si je l'ai une fois c'est déjà très bien euh si je l'ai deux fois ça serait encore mieux évidemment allez 3 2 1 les 30 000 diamants on les a jamais eu les gars les 30 000 diamants pardon on les a jamais eu ça va par contre ça va super vite j'ai l'impression que ça s'ouvre super vite y'a pas de suspense là ça bombarde allez ouais ça coûte 5000 hein ouais on en a 30 donc ça on pourra le faire 6 fois donc en gros on en aura fait 80 à part si on a les 30 hein là ça serait pas mal euh allez on croise les doigts pour les 30 les gars et pour la talène allez c'est parti 3 2 1 mon petit bonnet vas-y vas-y je te laisse je te laisse faire je te laisse faire je te laisse faire chier je te laisse faire et tu le fais yes ok la petite talène là déjà on s'est mis les gars plutôt bien maintenant il faut pas arrêter maintenant il nous en reste 26 on a 5 lancers à faire clairement il y a moyen de encore de faire mal hein il y a moyen encore de la choper les gars allez allez s'il te plaît j'ai plus de place pour quoi j'ai plus de place pour quoi mais non oh là là sérieux pour 3 trucs comme ça donc allez on se reconcentre la talène on la fixe là on la re-regarde tu l'as bien vu une fois très bien il faut l'avoir 2 fois maintenant ça serait le top il nous reste 4 lancers les gars allez c'est parti 3 2 1 allez allez s'il te plaît s'il te plaît non c'est parti pour le suivant allez celui-là je sens les 30 000 les gars je sens les 30 000 sur celui-là je sais pas pourquoi mais je le sens 3 2 1 c'est parti j'ai senti pas du tout non bon on se fait des petits suspens on aime bien allez c'est pas grave il nous reste 2 lancers on a de quoi se refaire allez l'avant-dernier lancé allez c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti non c'est chaud c'est chaud c'est chaud dernier lancé on va cliquer comme d'habitude avec le bonnet les gars pour invoquer en dernier la petite chance je bloque ma souris avec ma main gauche et avec ma main droite le bonnet 3 2 1 allez vas-y je te laisse faire je te laisse faire je te laisse faire je te laisse faire mais non mais non bon hop punition punition tu l'as pas eu deux fois bon tant pis on a essayé on a eu une petite élite bon mort vivant ouais pourquoi pas on a pas eu la thalène malheureusement bon manqué un petit peu de chance pour l'avoir une seconde fois je pensais qu'en l'ayant eu très tôt j'avais un petit peu de chance du coup de l'avoir ensuite mais ça a pas été trop le cas bon après tu me diras on l'a déjà une fois si on arrive à la rechoper dans un event ou la prochaine fois ça en fera donc on pourra la monter légendaire ça sera au moins ça les gars donc les gars on s'arrête ici donc c'est cool on a eu notre petite haleine comme prévu on est d'accord on aurait aimé l'avoir deux fois évidemment mais bon je l'aurais eu deux fois j'aurais aimé l'avoir trois fois et ainsi de suite donc on l'a eu une fois c'est déjà très bien au niveau des invoques j'ai eu pas mal de chance on a pas eu de food on a fait quand même pas mal de trucs tu vois il nous en reste 4 et c'est fini même pas 3 lui il est bientôt dispo donc 3 donc on est clairement vers la fin donc tant mieux bon du coup je suis ruiné je n'ai plus de diamant on est à 1400 heureusement qu'on a eu les 1000 du code promo parce que voilà au niveau de la boutique tu peux voir que je n'ai toujours pas de T2 alors j'ai vu vos commentaires merci et d'ailleurs merci pour le retour que vous avez fait sur mon ancienne vidéo donc le son je sais qu'il est nickel donc merci je sais que le fond ça vous a plu et le fait de l'étirement là de 10 à 15% c'est validé aussi donc tant mieux mais on avait parlé de la boutique que je n'avais pas de T2 et je n'en ai toujours pas mais il fallait valider en fait les premiers niveaux enfin le premier niveau en tout cas de la campagne donc que j'ai fait mais tu peux voir qu'on est toujours à T1 alors j'imagine qu'il y a un pourcentage de chance d'avoir le T2 et que pour l'instant je ne l'ai pas donc tant pis donc on termine ici j'espère que cette vidéo t'a plu n'hésitez pas à vous abonner à mettre un petit commentaire et à mettre un j'aime ça fait toujours plaisir portez-vous bien et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo ciao les gars